C'est une réalisatrice qui est passée devant mon école et qui faisait un casting sauvage et du coup je lui dis bonjour, je m'appelle Mara, j'étais en salopette avec mon gros chignon qui court partout, qui dit bonjour à tout le monde parce que c'était mon tempérament en secondaire et encore maintenant. Et elle m'a dit mais putain toi passe le casting pour mon film et j'ai fait ouais bah ok pourquoi pas bah c'est rigolo quoi. Et je l'ai passé et ça s'est fait. C'est le réalisateur Emmanuel Mare qui m'a appelé mais même deux ans avant qu'on tourne le film. Moi j'étais à Marseille, je me souviens très bien, j'étais avec mes copines, on venait d'arriver à Marseille avec nos sacs à dos, on avait chaud etc. Et il m'appelle et il me dit voilà je suis en train de commencer à faire mon film, j'aimerais bien qu'on se rencontre mais on sait pas encore trop quoi. C'était pas encore très clair et du coup moi je dis ben merde je suis désolée là je suis à Marseille mais quand je reviens etc. Puis ça a pris un peu de temps pour qu'on se revoie et puis on s'est vus et j'ai passé cinq fois le casting. Au début pour le rôle d'Adèle et puis après je continuais à faire des castings mais on savait pas trop, je comprenais pas trop mais en fait les castings d'Emmanuel c'est très particulier. Avant de faire une scène c'est plutôt il va te poser des questions pendant genre 30 minutes, il va te poser plein de questions mais très spécifiques. Par exemple la dernière fois que t'as menti, des questions il essaye un peu de voir et je pense, enfin je sais pas trop c'est quoi sa technique, qui y a derrière la comédienne quoi. Et du coup on s'est vus cinq fois et à un moment donné il m'a appelé et il m'a dit qu'il voulait que je joue la soeur d'Adèle et que je participe au film et j'étais trop contente. On a un squelette du scénario mais on va vraiment vivre autour de celui-ci et le but n'est pas d'apprendre par coeur un texte mais plus de raconter vraiment l'histoire des trois personnages qui ont une vie commune quoi. Et du coup c'est vraiment pas beaucoup de texte non, ça va plus se jouer dans les regards, dans regarder ou ne pas regarder, dans les gestes d'affection ou pas et ça va plus se passer là-dedans. La première fois que j'y ai été c'était pour Hors Normes et j'étais très intimidée parce que je ne... Allez comment expliquer, c'est un monde qui est à des milliers de kilomètres de tout le monde à toi, de Bruxelles, de comment t'as éduquer, de la famille d'où je viens etc. Et c'est vrai que c'était assez stressant. Après ce qui était vraiment chouette c'est que j'étais avec des gens qui vivaient ça aussi pour la première fois. soit les vrais comédiens mais qui n'avaient pas encore fait les marches de Cannes, soit les éducateurs. Et du coup c'était chouette parce que c'était vraiment, on était tous ensemble pour vivre ça quoi. C'était pas... J'étais qu'avec des grands noms et du coup j'étais celle qui ne comprenait rien à ce qui se passait quoi. J'étais entourée de gens qui découvraient et qui étaient aussi excités de moi à vivre ce moment-là aussi quoi. Donc ça c'était chouette. Je crois que j'ai même pas eu le temps de réaliser que j'étais arrivée, qu'il se passait tout ce qui se passait, que je repartais le lendemain quoi. Donc il y a aussi quelque chose qui va super vite. On te dit voilà, t'as 20 minutes pour t'habiller, on vient te chercher en bas, on court au Majestic, on va aux marches, maintenant on a la soirée, t'as 10 minutes pour aller te changer, pour te mettre en tenue, machin. Enfin, t'as pas le temps de vraiment réfléchir à ce qui se passe. Il y a eu Fils 2 de Franck DeVos, qui est une série RTBF, qui là est arrivé juste après le confinement et c'est vrai que ça, ça m'a vachement rassurée. Puis c'était une expérience, c'était avec Béatrice Del qui est une comédienne assez incroyable, qui m'a énormément appris juste en regardant, qui est d'une douceur et d'une intelligence extrêmes. Et ça m'a fait, et c'est vrai que c'est étonnant de dire douceur par rapport à l'image qu'on a de Béatrice Del, mais vraiment, c'est quelqu'un de très tendre et très gentille et bienveillante et ça m'a fait vachement plaisir de rencontrer cette femme sur ce tournage. Alors c'est La Ruche de Christopher Manns et ça parle de trois sœurs qui sont face à la maladie de leur mère qui est bipolaire et c'est vraiment comment, malgré tout l'amour qu'il y a et toute la tendresse qu'il y a dans cette sororité, dans cette famille, dans ce cocon, dans cette ruche, on va essayer de surmonter ou de vivre avec ou de subir la maladie de notre mère et chacun avec nos différences et nos travers et c'est vraiment, on suit ces quatre femmes quoi, c'est vraiment le récit de quatre femmes qui sont impactées par une même chose, mais différemment. Même si chaque film a son histoire, c'est vraiment un film où il s'est passé des choses extrêmement fortes émotionnellement, qu'on a fait vraiment un long travail ensemble autour de ce film et c'est vrai que moi j'ai besoin qu'il sorte quoi, on a tous besoin d'accoucher de ce film et qu'il ne nous appartienne plus, qu'on le montre, moi j'ai envie de le montrer à ma famille, à mes amis, en fait c'est la première fois vraiment que je porte un film de A à Z avec trois autres comédiennes et que j'ai vraiment envie de montrer aux gens qui me connaissent et qui me suivent un peu depuis le début et mes parents et ma famille en leur disant voilà c'est ça que je fais comme métier, c'est ça que je sais faire, je sais pas, il y a un peu un aller regarder quoi. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.